Et maintenant, la méthode analytique, bon là j'ai trouvé 0,526h-1, la méthode analytique tout simplement par le T1,5, on sait que le T1,5 est égal à 0,693 sur K, donc K est égal à 0,693 sur 1,3. Et là j'ai trouvé à peu près une valeur, bon 0,533h-1, là aussi c'est juste, d'accord, c'est du même ordre de grandeur. On remarque que K du graphe est similaire, on va dire presque identique au K analytique. Il n'y a pas une très grande différence, il n'y a pas une grande différence, donc voilà, c'est pas une différence. Bon, donc c'est juste, soit vous utilisez la méthode graphique ou analytique, les deux restent justes. Ensuite, tout dépend de l'exercice et de la pratique, d'accord. On poursuit, donc là on est déterminé. Et la dernière, bon là, ils disent qu'on sait qu'à 95% de la quantité des médicaments s'élimine du corps ou bien du son au bout de alpha fois T1,5. On doit déterminer ce facteur alpha et dire est-ce que cette, je ne sais pas est-ce que c'est une loi ou bien c'est une loi empirique. On va dire que c'est une loi empirique. Est-ce que cette, c'est-à-dire cette hypothèse ou bien cette information, est-ce qu'elle est appliquée pour tous les médicaments ou non ? On va voir. Donc là, ils disent quand le médicament est éliminé à 95%. C'est-à-dire que le CPT restant, là c'est ce qui reste, d'accord. Là ce qui reste, on aura 5%. C'est ça ce qui reste. Donc CP initial, concentration plasmatique initiale, c'est 100%. Quand 95% auront disparu, disparaissent, c'est-à-dire qu'il reste 5%. Donc on va déterminer ce facteur. D'abord, on va déterminer à quel temps on aura ça, c'est-à-dire qu'on aura 5%. On peut utiliser l'équation linéaire ou bien exponentielle, je préfère utiliser l'équation exponentielle qui est dit CPT sur CP0 est égale à E moins KT. Et ça, c'est égal à 5% sur 100%. Là ce qui reste, bien sûr je fais ensuite l'inverse, et j'aurai, je vais aller directement, d'accord. J'aurai moins KT qui est égal à Alain 0,05. Voilà. Et le T serait égal à moins Alain 0,05 sur K. Le K c'est le K de constant d'élimination. Vous utilisez n'importe quel, graphique ou bien analytique, les deux sont justes, 0,05 sur 0,529. Bien sûr là c'est heure moins 1, donc vous aurez le T en heure. Et là j'ai fait le calcul, j'ai trouvé environ 5,69 heure. Voilà. Donc là, à 95%, donc on va dire qu'à T égale 5,69 heure, 95% de l'ampicilline aura disparu. aura disparu du corps humain, ou bien disons, aura disparu du corps. Donc on sait que, d'après ces paramètres pharmacosinétiques, environ 95% de l'ampicilline est éliminé du corps humain à T,5,69 heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !